... Merci, M. le Président. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Vous aussi, participez à cette Assemblée. Ça me fait bien plaisir. Et on se sent en famille. Et c'est important aussi pour l'ONF d'être présente avec vous et travailler ensemble. Je pense qu'on est totalement pour aller dans la même direction. Comme on a un public averti, je vais aller assez vite parce que vous verrez que c'est des choses que vous connaissez aussi. Je fais juste un premier rappel sur, pour ceux qui connaîtraient mal encore notre établissement, on est les gestionnaires des forêts d'eau maniale. On met en oeuvre le régime forestier dans les forêts publiques. Ici, notamment, auprès de la région, auprès de l'Agence des espaces verts et les 10 000 hectares de forêt de la région. Au niveau national, l'ONF gère à peu près 25% de la forêt française. 75% est bien sûr privée. Vous le savez, l'ONF, c'est à peu près 9 000 personnes. Et rappelé aussi, parce que nos concitoyens l'oublient, que la forêt a doublé en 200 ans, en passant à l'étiage qui était dans les années 1810-1820. Aujourd'hui, la forêt a doublé. L'ONF, au niveau national, rappelait qu'on a finalement, en quelque sorte, trois casquettes. La première, c'est celle de l'entretien, du développement, du renouvellement des espaces boisés. Produire le bois dont la société a besoin. Souvent, nous, gestionnaires, on est aussi qualifiés de coupeurs de bois, simplement, en Ile-de-France. Mais, avant tout, est-ce qu'on préfère que le bois vienne de la région parisienne pour chauffer sa cheminée ? Est-ce qu'on préfère que le bois vienne de la région parisienne pour se meubler, pour avoir un parquet, etc. ? Ou est-ce que le francilien préfère que le bois traverse les océans ? C'est la question qu'on pose à chaque fois à la société qui nous entoure. Évidemment, la mission de préserver la biodiversité. On est dans une région riche et intéressante en la matière, dans nos forêts publiques. Et, bien sûr, accueillir le public, je le développerai un petit peu plus après. L'ONF, c'est aussi des missions d'intérêt général, qui, peut-être ici, en Ile-de-France, ne sont pas les plus évidentes, parce qu'on les voit moins. Mais, bien sûr, il y a des missions qui nous sont confiées par l'État. C'est des missions d'intérêt général que l'ONF met en œuvre, financées par l'État. C'est le problème des glissements de terrain, des avalanches en montagne. Donc, la forêt et les équipements qui sont en montagne pour éviter ces risques. Donc, c'est un service particulier de l'ONF qu'on appelle le service RTM, restauration des terrains en montagne. On a des collègues, c'est la deuxième mission sur le problème de l'incendie et des incendies de forêt. 60 hectares de forêt de Sénard ont brûlé tout de même l'année dernière, on s'en souvient. On n'est pas la région la plus sensible, mais c'est une mission d'intérêt général, notamment sur le pourtour méditerranéen. On a aussi des missions confiées par l'État sur la côte atlantique, sur le sujet de tempête et de submersion marine. Et donc, la gestion de la dune côtière au sud de Bordeaux est aussi dans les missions d'intérêt général confiées par l'État à l'ONF. Enfin, l'ONF est aussi, depuis sa création, il y a un peu plus de 50 ans, un bureau d'études, un prestataire de service. Et on répond à des appels d'offres. On réalise des travaux ou des études pour le compte de collectivités ou d'autres clients publics ou privés. En Ile-de-France, je fais juste le zoom, c'est important. Il y a eu les présentations de Pierre-Emmanuel Salvat et de Madame Cabry. Donc, pour le résumer, l'ONF gère en Ile-de-France environ 74 000 hectares de forêts domaniales, 17 000 hectares de forêts appartenant à des collectivités, dont les 10 000 hectares de la région Agence des espaces verts. C'est en gros, finalement, le tiers de la forêt francilienne. Quand on ajoute 74 et 17, 90, c'est à peu près le tiers de la forêt francilienne. L'ONF met sur le marché, à peu près par an, 270 000 m3, soit les deux tiers. La forêt domaniale, c'est à peu près 240 000 m3, et après, il y a aussi 30 000 m3 qui sont issues des forêts appartenant aux collectivités. Donc, aujourd'hui, l'ONF, et aussi dans la filière bois, est un acteur important en région parisienne, puisque, avec un tiers de forêt gerée, on met sur le marché les deux tiers des volumes. Sur les 360 de mémoire qui étaient commercialisés, évidemment, au-delà des 360, il y avait encore 300 ou 350 qui sont de l'autoconsommation, qui ne sont pas sur le marché, et qui échappent un peu au radar du suivi de la commercialisation. Mais sur le radar du suivi de la commercialisation, c'est environ 360 000 m3. Sur les 360 ou 370, 270 sont mis sur le marché par l'ONF. La précision que je verrai tout à l'heure, aussi, que je développerai, c'est qu'aujourd'hui, on a une volonté de mettre sur le marché non plus seulement des arbres qui sont encore debout sur pied, mais de mettre un pas dans la filière en vendant du bois, façonné bord de route. Donc, aujourd'hui, ça représente à peu près 90 à 100 000 m3. Donc, dans mon agence, par exemple, moi, je suis le directeur de l'agence Île-de-France-Ouest, avec les quatre départements du Val-d'Oise, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de l'Essonne. Et puis, mon collègue Pierre-Édouard Guillain, il a Fontainebleau pour la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et l'Est de l'Essonne, avec Sénard et les Trois-Pignons. Mais, à nous deux, aujourd'hui, le volume commercialisé bois façonné, et quand on dit ça, il y a le sujet filière bois derrière, on en parlera, c'est déjà 190 ou 100 000 m3 en Île-de-France. Évidemment, avec 13 millions d'habitants, les forêts publiques sont ouvertes au public et accueillent un grand nombre de visiteurs. Et donc, c'est 100 millions de visites par an estimées dans nos forêts. Donc, la forêt de Rambouillet, on est dedans, tout près d'ici. Ce sont des millions et des millions de visiteurs. Je ne vais pas citer par forêt, mais c'est très important. On est aussi sur des milieux extraordinairement riches, parce qu'on est à la croisée des chemins, vous le savez, avec des influences océaniques, mais aussi avec des influences continentales, ce qui fait que des forêts comme Fontainebleau, comme Rambouillet et bien d'autres ont un intérêt environnemental de la biodiversité extraordinaire. Donc, c'est sur les 74 000 hectares, c'est 4 000 hectares qui sont classés en réserve biologique. Donc, c'est toujours le challenge du gestionnaire, du forestier, que de faire en sorte de garder un grand équilibre. 100 millions de visites sur des milieux parfois extraordinairement riches, la surfréquentation peut nuire aussi à la biodiversité, dans une réserve intégrale, dans une réserve dirigée, etc. Donc, on peut prendre toutes les fonctions et les mettre l'une en face de l'autre. Il y a beaucoup d'antagonismes qu'on peut avoir, mais c'est ça aussi qui fait le challenge tous les jours, et je dirais presque le sel de notre métier, que d'arriver à obtenir ce grand équilibre. Je passe sur un deuxième thème que je vais dérouler. L'ONF a mis en place, en 2017, et c'est le début d'un long chemin, des nouvelles orientations de gestion dans les forêts domaniales, dans les forêts domaniales qu'on pourrait toutes qualifier soit d'urbaines, parce qu'il y en a qui sont évidemment des urbains, quand on est à la Malmaison, quand on est à Meudon, par exemple, ou si on ne les considère pas comme urbaines, périurbaines, en tout cas, on les appellerait touristiques. Et donc là, on a Rambouillet, on a Fontainebleau, qui ne sont certes pas dans un milieu pleinement urbain, mais en tout cas, leur nombre de visiteurs fait que ce sont de véritables forêts touristiques. Pourquoi ces nouvelles orientations ? D'abord, un constat, c'est que depuis 50 ans, la société a évolué. Et nous, forestiers, gestionnaires de ces milieux et de ces forêts ouvertes au public, on doit aussi prendre en compte les évolutions de la société. On a essayé de le qualifier en quatre aussi domaines que j'explique là. D'une part, l'usager qui vient en forêt, il est aujourd'hui complètement coupé, il a oublié ce qu'était le monde rural, agricole et forestier. Les parents ne sont plus capables d'expliquer à leurs enfants ce que c'est qu'une forêt, que ce n'est pas simplement un décor pour faire joli, mais des arbres poussent, meurent, il faut les renouveler, il faut les remplacer. Donc la société aujourd'hui est plus capable d'expliquer à des enfants, évidemment, il y aura toujours des exceptions, mais on pense que majoritairement, c'est de plus en plus difficile, donc de plus en plus difficile de comprendre ce qui se passe quand on va dans une forêt. Deuxièmement, on est dans une société de l'hyper court terme, de plus en plus, on sait ce qu'on va faire demain ou dans deux mois, éventuellement pendant les vacances de juillet-août, mais quand le forestier dit, dans cette parcelle, je vais faire ça dans cinq ans, et puis dans dix ans, je ferai ça, tout le monde nous regarde avec des yeux ronds, parce que nous, on est sur le temps long, vous le savez bien, et dans une société de l'hyper court terme, il y a des antagonismes. Troisièmement, la relation homme-forêt a aussi évolué, c'est-à-dire que il y a cinquante ans, ce que faisait l'ONF en forêt de Meudon ou en forêt de Rambouillet, je ne sais pas si beaucoup de promeneurs y venaient, aussi nombreux que ça, évidemment, il y en avait moins déjà, et, en tout cas, il y avait moins d'intérêts, il y avait moins tout le phénomène de l'écologie, au sens, avec un grand E, de s'intéresser à ce milieu-là, des préoccupations, du volet de l'évolution des climats, on en parle à la télé, à la télévision, donc beaucoup de personnes s'intéressent, sans vraiment le connaître, donc couper des bois en forêt de Meudon, on pense qu'on fait comme en Amazonie, et que c'est à peu près la même déforestation, c'est ce qu'on entend et ce qu'on nous écrit, donc il y a une plus grande sensibilité, avec beaucoup d'incompréhension, et puis, en même temps, un besoin de forêt qui n'a jamais été aussi important, on parle de sylvothérapie, de venir en forêt, c'est un besoin, et donc, les forestiers, notamment de l'ONF dans les forêts publiques, on se doit aussi d'accueillir ce public. Donc, toutes ces évolutions ont fait que ces incompréhensions ont fait que on a, depuis les années 2010, il y a eu la vague des éco-guerriers dans les années 90, après, qui étaient plutôt des groupuscules, mais après, ça s'est amplifié, des associations se sont formées, des élus sont montés au créneau, parce que les associations étaient aussi montées au créneau près des élus, bref, des reproches ont été indiquées à l'ONF, qu'on résume en trois catégories, vos coupes perturbent le paysage, même si c'est des régénérations naturelles, ça se termine par une coupe définitive, qui est assimilée à une coupe rase, et on ne comprend pas, c'est trop visible sur le plan paysager. Deuxièmement, toujours lié à de l'exploitation, c'est la qualité, sur l'aspect qualitatif, l'exploitation, des chantiers d'exploitation, qualifiés de mal maîtrisés, on ne connaît pas toujours quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, il y a des ornières, il y a des dégâts, et j'abîme mes chaussures quand je viens me promener en forêt. L'association des usagers, les usagers, les partenaires, souhaitent aussi avoir leur mot à dire, d'être plus écoutés dans la gestion, donc on est sur le troisième thème des reproches, c'est la gouvernance, une plus grande évolution de la gouvernance. Du coup, on y a réfléchi, et on y a réfléchi aussi parce qu'il y avait eu des fortes manifestations, j'allais dire, avec des chaînes humaines, notamment dans le Val-d'Oise, ou ici, en Rambouillet, donc il y a eu une grande réflexion qui a été lancée en 2012, sur deux ou trois ou quatre années, à la demande également de notre président de conseil d'administration de l'époque, qui était Hervé Guémard, et ça aboutit, en 2017, à une nouvelle stratégie qui se décline en trois axes pour répondre aux trois reproches principaux. D'une part, on change de mode de silviculture, on passe de l'affûté irrégulière vers l'affûté irrégulière, avec du coup un arrêt des coupes rases. Le deuxième axe, c'est le changement de mode de commercialisation des bois en développant d'une manière plus dynamique le bois façonné. Et le troisième, c'est une nouvelle gouvernance, tout en musclant, comme j'ai indiqué, parce qu'on est dans une société où il faut communiquer, en musclant notre communication. Les étapes de cette nouvelle politique, c'est aussi au travers de documents de gestion. Vous avez des plans simples de gestion, on a des aménagements, c'est la même chose, les mots sont synonymes. Pour mettre en œuvre cette nouvelle politique, si on attendait la fin des plans de gestion avec certains aménagements qui se terminent dans 5 ans, dans 10 ans, ça voudrait dire que dans 10 ans, on continue d'appliquer les plans de gestion, on continue de faire de l'affûté régulière. Et ça, on s'est dit, ça ne serait pas possible, on ne peut pas annoncer ça et dire que ça ne sera mis en œuvre que dans 10 ans ou 12 ans. La décision qui a été prise et qui est lourde de compter séquence, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de boulot, c'est qu'on va réviser, on ne va pas attendre la fin des plans de gestion, on va réviser par anticipation sur un délai beaucoup plus court de 5-7 ans et donc réviser les plans de gestion des 50 forêts domaniales en Ile-de-France. En attendant, les aménagements en cours sont adaptés pour déjà commencer à ne plus les appliquer telles quelles. Il y a des choses qui se feront toujours, évidemment, mais en tout cas, en ajustant de façon à prendre en compte les décisions précédentes. Le premier axe, le passage à l'affûté régulière. Tout à l'heure, on l'a dit, la décision a été prise il y a deux ans, c'est qu'on est sur le temps long, parce que si on a une fûté de 50 ans de chêne en mélange ou avec d'autres essences, si elle est parfaitement homogène en âge et qu'elle est éthienne, il faudra quand même du temps, évidemment, pour trouver une irrégularité. Donc c'est important de dire qu'on va être là aussi sur le temps long pour passer d'un paysage avec une fûté régulière à un paysage avec une fûté irrégulière. Fallait-il encore un moment décédé du début du chemin ? Il va y avoir aussi des exceptions. C'est d'actualité. C'est d'actualité, notamment dans le Val-d'Oise, les crises sanitaires sont une exception. Quand on a l'encre du châtaignier sur la forêt de Montmorency et que la forêt de Montmorency est faite de plus de 70% de châtaigniers et qu'on a 10 hectares, 2 hectares, 5, 10 hectares d'un seul tenant qui meurt entièrement, on n'a pas d'autre solution que de couper et de replanter. Et en replantant, on replante la même année et donc on repart sur 5 hectares ou 3 hectares de fûté régulière. Donc c'est important parce que j'étais avant-hier soir en réunion publique à Saint-Leu-la-Forêt. Il y avait 300 personnes qui étaient venues nous écouter pour expliquer ce que c'était que le problème de l'encre. On avait une chercheure de l'INRA, on avait nos collègues du ministère de l'Agriculture du DSF, du département de la santé des forêts que vous connaissez bien, et nous, à la fin, on est intervenus, donc ils ont à expliquer ce que c'était cette maladie, d'où ça venait, qu'est-ce qu'ils pouvaient, eux, conseiller et ensuite on est intervenus pour expliquer. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent plus. On a dit il y a 2 ans qu'on ne ferait plus de couperas et 2 ans après, on commence à en refaire à cause de l'encre. Ce n'est pas facile pour un urbain. Donc il faut expliquer et c'est l'exception à la fûté irrégulière. Il peut y en avoir d'autres mais je ne veux pas être trop long. Qui des fûtés irrégulières dit aussi équilibre forégibier. Quand on voit des clôtures comme on a eu et qu'on faisait des clôtures pour fermer une parcelle contre la dent des chevreuils ou des cerfs, c'est un échec. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à faire de la régénération naturelle complètement et que l'équilibre n'y est plus. En fûté irrégulière, on ne pourra plus faire de clôture. On ne va pas enfermer des parcelles, des îlots grands comme la pièce et faire du timbre poste ou des lentilles comme ça avec une petite clôture. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudra une grande vigilance et atteindre un équilibre que nous n'avons pas. Et donc dans ce cadre-là, on a un gros travail qu'on a mené aussi avec nos collègues de la Fédération des chasseurs, la FICIF, en ce qui nous concerne sur l'Ouest parisien. et dans une semaine, à l'occasion du salon de la chasse à Mante-la-Jeunéry, je signerai une convention avec Thierry Clerc parce qu'il faut qu'on travaille ensemble sur ce sujet-là, travailler aussi ensemble avec les chasseurs, travailler aussi ensemble avec les populations qui s'imaginent toujours qu'il n'y a plus de gibier parce qu'ils n'en voient pas. Mais dès qu'on voit un chevreuil, c'est que déjà, il y en a trop quand on est promeneur en forêt de Bois-Darcy ou ailleurs. Donc, importance de cet équilibre forêt-gibier. Deuxième axe, c'est le bois façonné. Je développe un tout petit peu plus. Les reproches qui étaient faits, c'était la qualité des exploitations. On vendait les bois sur pied, donc l'arbre ne nous appartient plus. L'exploitant a un délai pour le faire, mais l'exigé qui dise trois mois avant, je commencerai là, je finirai là. C'était un contrat, vous avez aussi des contrats de vente sur pied, c'était un cahier des clauses de vente, mais sur lequel on n'avait pas toute la latitude. Donc, pour des raisons initialement de maîtrise du chantier, on s'est dit on va développer le bois façonné, on passera des contrats avec des ETF, on en parlait tout à l'heure et de la rareté des bûcherons. Donc, aujourd'hui, pour les 100 000 m3 de bois façonné, en Ile-de-France fait par l'ONF, on est un établissement public, on est soumis au code de marché public, on a des marchés pluriannuels avec des ETF, avec des entreprises de travaux, avec des bûcherons, avec des débardeurs, avec des transporteurs, puisque le bois façonné, il ne s'agit pas de le couper et une fois qu'il est coupé, ce n'est pas comme une salade, mais presque, il est périssable. Donc, avant de couper et d'avoir la maîtrise du chantier de l'exploitation, il faut aussi se dire à qui je vais vendre le bois. Donc l'ONF a développé des contrats d'approvisionnement et on va, avec certains contrats d'approvisionnement, jusqu'à du livraison usine et notamment avec la société Linex qui est en Normandie et qui fait du panneau de particules, on s'engage chaque mois à livrer un certain nombre de tonnes et donc c'est du livraison usine et c'est l'ONF qui prend en charge après consultation le camion, évidemment, avec un sous-traitant, une entreprise spécialisée pour aller jusqu'à l'usine. Une partie aussi des bois sont exploités en régie directe. L'ONF a mis en place il y a une dizaine d'années à Saint-Cyr-l'École, pas bien loin, pour les forêts les plus urbaines où même un ETF qu'on paye a de moins en moins envie de venir. Il y a dans les 15 jours qui viennent de se passer, ces trois tracteurs forestiers, appartements à des ETF qui ont été vandalisés en forêt de Meudon. On revient à des éco-guerriers avec des tags, avec des vitres brisées, avec des engins qui ont été détériorés, sans parler des grumes qui sont tagués ONF égale fric, etc. Donc, c'est important de se le dire parce que c'est aussi des choses que l'ONF, bon, voilà, on aura les épaules, on essaye de lutter, mais c'est ensemble et c'est important parce que c'est des choses qui peuvent arriver. C'est une entreprise qui a été vandalisée dans le centre de la France et qui a mis par terre une cinquantaine d'emplois, donc brûlée intégralement à cause de ces personnages. Voilà, et ou alors, parce que ça c'est du réel, on a déposé plainte, tout ça, le marquage des bois, ils sont démarqués. Souvent, on fait maintenant des marques à la peinture, bien sûr, le marteau forestier, mais les marques à la peinture sont effacées avec des bombes de couleur marron ou noire pour ne plus voir les marques rouges, systématiquement, sur plusieurs parcelles. Donc, ça fait réfléchir et je pense qu'on a besoin de travailler ensemble. Donc, finalement, la commercialisation, le développement du bois façonné, l'objectif numéro un, c'est avoir une plus grande maîtrise des chantiers de façon à ce qu'on puisse communiquer, dire aux élus le chantier va commencer tant, le chantier va se terminer tant, on a la maîtrise, on paye l'ETF et ensuite, on va le bois façonné. On se dit aussi, pour répondre à ces questions-là, ça peut permettre de fidéliser des ETF, peut-être parce qu'ils ont des marchés de un an, deux ans, trois ans avec l'ONF, se dire, plutôt que de venir d'Orléans ou du Nord-Pas-de-Calais, je vais peut-être m'installer dans les franges parce que le foncier est cher mais dans les franges de l'île de France au sud des Yvelines, etc. Donc, et on fait aussi du tri, mine de rien, parce que ça fait tirer vers le haut la qualité de ces chantiers, c'est des gens qui sont nécessairement déclarés, d'abord parce qu'on est contrôlé régulièrement par l'inspection du travail, donc voilà, je pense aussi que ça peut être vertueux dans ce sens-là. et le développement aussi de contrats d'approvisionnement peut aussi faire en sorte que, voilà, des entreprises, certes, peut-être pas basées en Ile-de-France mais finalement pas très loin, en tout cas basées en Ile-de-France, si c'est les transformations du bois de chauffage, bois énergie, bois industrie, c'est vrai que c'est la Normandie, mais en tout cas, ils ont aujourd'hui 100 000 m3 que l'on vend avec des contrats d'approvisionnement. Je termine juste avec la gouvernance, on a mis en place il y a déjà plus de 20 ans des comités de forêt, il y a des chartes forestières de territoire, on en parlait tout à l'heure, il y a des forêts qui sont classées en forêt d'exception, bref, on a des comités qui existent, c'était souvent des comités qui étaient des lieux d'information, l'ONF descendant, on va dire, l'ONF expliquait ce qu'il faisait, disait ce qu'il allait faire, aujourd'hui, on veut que ce soit des lieux d'échange plus nourris avec une plus grande concertation, notamment au moment de l'élaboration des aménagements pour aussi prendre en compte ce qui s'exprime, les besoins exprimés par les habitants via les communes, via les élus, via les associations. Cela nous permet de communiquer plus largement et donc le souhait de rendre plus dynamiques, plus participatifs ces comités-là. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. Merci. Merci.